Ma parole, elle est libre, je peux tout dire, je peux révéler des choses que je ne pouvais pas révéler quand j'étais dans la vie publique, tout simplement parce que j'étais pressé par le temps et que ce n'était pas le moment. Bon, c'est le résultat d'une conversation quand j'étais jeune avec un paysan vendéen qui était mon voisin et qui m'a dit, tu sais Philippe, quand on est dans une maison qui s'effondre au bord de l'abîme, qu'on ne voit plus rien parce que c'est la nuit, il faut chercher à tâtons les murs porteurs, les murs porteurs, le caractère sacré de la vie, la filiation comme repère, la nation comme héritage, la frontière comme ancrage et le rêve français comme fenêtre sur le monde. Alors, vous avez quand même dû souffrir dans votre vie d'homme politique parce que vous êtes resté longtemps au Parlement européen et alors là, vous faites une description du Parlement européen et je me dis, mais comment vous avez pu survivre dans ce monde de politiciens américanisés, mondialisés ? Pourquoi vous n'êtes pas parti quand on s'aperçoit ? Vous le dites d'ailleurs que c'était aux mains des lobbies, vous faites un descriptif remarquable d'ailleurs de ces lobbyistes qui viennent jusque dans votre bureau pour, comment dire, essayer de voir vos préférences et puis essayer de vous attirer dans leurs bras. Et puis, vous voyez aussi une réunion secrète finalement d'influence qui est celle de la trilatérale en plein milieu de l'institution européenne. Et comment vous avez survécu à tout cela ? Vous étiez un héros. Comme vous, j'ai survécu parce qu'une société ne peut pas vivre sans politique. Saint-Augustin disait que c'est la plus haute forme de la charité. Et donc, on endure, on pense qu'on va changer les choses. On pense toujours qu'on va les changer de l'intérieur. Puis après, on se met à la marche. On croit qu'on va les changer de l'extérieur. Mais en réalité, la machine tourne et vous broie. Est-ce que vous avez eu un groupe ? Vous avez eu un groupe, vous avez pesé sur le Parlement. Vous avez eu un groupe pesé. On a pu croire que vous pouviez peser. Non, mais justement. J'amende mon propos. Oui, le Parlement européen ne pèse rien. D'abord, on ne parle le monde pas parce qu'il n'y a pas de langue commune, etc. Mais c'est une instance d'influence où ne pèse que le gauchisme, le boboïsme de Cohn-Bendit, que j'ai bien connu, qui est d'ailleurs au centre de gravité. Vous êtes gentil avec lui d'ailleurs. Émouable. Plutôt, oui. Oui, parce qu'il m'a dit, enfin, si vous voulez, on peut en parler après. Je vous en prie. Avec plaisir. C'est un des seuls, quand j'ai eu un cancer, c'est un des seuls parlementaires qui est venu vers moi pour me demander les nouvelles. Les gens qu'on appelle les Républicains. Ils ne se sont pas déplacés. Ils disaient pour vous qu'ils crèvent. Et lui, voilà. Parce qu'il m'a dit, j'ai besoin d'un adversaire comme toi. En fait, c'était... Voilà. Et il est arrivé vers moi... Il arrivait vers moi à la buvette le matin pour lire l'équipe, parce que je lisais l'équipe. Et il me disait souvent, un gars qui s'intéresse au foot comme toi ne peut pas être tout à fait mauvais. Et donc, on avait une relation qui était assez décapante, mais plutôt sympathique. Donc, il était là, les bras ballants, comme un gars qui a dépavé toute la nuit, et coiffé à la matraque. Et un jour, je lui dis, tu vois, Dany, en fait, tu es un bourgeois. Il me dit, évidemment, je suis un bourgeois. Bien sûr. Alors, tu as bien changé. Ah, mais non, je n'ai pas changé. Ah, mais pourquoi tu n'as pas changé ? Il dit, parce que mai 68, c'est une révolution bourgeoise. C'est le boboïsme. Le bourgeois, bohème. Libéral, libertaire. Nos limites, nos frontières. C'est... Voilà. En fait, mai 68, c'est les entreprises américaines qui ont besoin de nouveaux marchés. De nouveaux appétits. De nouveaux clients. Et qui veulent créer le marché du désir. C'est-à-dire transformer le consommateur, non, le citoyen mondial, en consommateur compulsif, désinhibé, post-névrotique. Et donc, en fait, mai 68, c'est ça. C'est cette révolution-là. Et un jour, je lui dis, mais finalement, ton fils spirituel, c'est Giscard. Il me dit, oui. Moi, j'ai démoli l'État, et lui, il démoliera la nation. Mais vous dites même un instant que Cohn-Bendit, c'était quasiment le président du Parlement européen, de fait. Oui. Ses idées, c'était... Oui. Il était victorieuse dans cette institution. Lui, il voulait détruire les souverainetés, dissoudre les identités, faire la société multiculturelle à l'échelle européenne, abattre tous les murs porteurs, voilà. Et il était le roi du Parlement dans cet univers kafkaïen qui sonne les noces de Kafka et de Staline, du point de vue de l'esthétique. Non, il était tout à fait à l'aise. Et pour revenir au lobbying, en fait, à ce que j'ai vécu à Bruxelles, il paraît que c'est normal. Donc, il y a 3 000 policy managers et 30 000 lobbyistes. Alors, tous les quarts d'heure, il frappait à ma porte. Et il venait au nom de l'industrie chimique, etc., du gaz, de tout, toutes les grandes branches. À chaque fois que vous tapez sur votre bouton pour voter, en fait, il y a un lobby derrière. Donc, l'Europe est un être des abysses. Ce qu'elle craint, c'est la lumière. C'est une zone grise. On ne sait pas qui achète qui. Ce qui est certain, ce que j'ai vu, moi, de mes yeux vus, c'est qu'en fait, les commissaires sont des futurs lobbyistes et les lobbyistes sont des futurs commissaires. Donc, il y a un mélange des genres qui porte à la prise illégale d'intérêt. Et ce à quoi vous avez fait allusion il y a un instant, j'y reviens. C'est une réunion qui a eu lieu le 17 mars 2007 à laquelle j'ai été mêlé par le plus grand des hasards parce que j'avais des jours en retard, il fallait que je vienne pointer. Donc, avec ma carte, je suis rentré. Et là, il y avait des nœuds papes partout. Les nœuds papes, l'hyper classe, en fait. Ah ben, c'était top, la super classe invisible. Et je reconnais Kissinger. Il y avait Brzezinski, il y avait des grands patrons, Anne Lauvergeon, il y avait des petites tables très bien achalandées. Et ils parlaient entre eux, puis il y a eu les discours. Et je suis resté jusqu'au bout. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'était la trilatérale branche Europe. Ils étaient 400. Et il disait, il faut détruire les nations. Il disait, il faut détruire l'homogénéité des nations. Très intéressant. Pour pouvoir augmenter les marchés. Avoir le marché planétaire de masse. Et c'est eux qui ont inventé le mot gouvernance mondiale. Ils parlaient du réchauffement climatique. Il disait que dans les écoles, au lieu de dire aux enfants « Sauvez votre pays, sauvez votre région, sauvez l'arbre qui est en face de chez vous. » Non, sauvez la planète. C'est là. Et il parlait de la nécessité de réunir, dans le même combat, les deux libéralismes. Le libéralisme économique, en faisant sauter les frontières, et le libéralisme sociétal. Le droit de discuter entre eux, ce sont des chefs d'entreprise. Vous discutez aussi avec des chefs d'entreprise. Ils l'ont fait au Parlement européen. Ce n'est pas forcément un complot. Absolument. Ce n'est pas forcément un complot. Ils n'ont pas besoin de comploter. Ils ont le pouvoir. Ce que m'a dit un jour François Fillon. Je lui ai dit « Mais pourquoi tu vas au groupe Bilderberg ? » Parce qu'il est rentré, il a été agréé par le groupe Bilderberg, de même que son ami Alain Juppé l'année d'après. C'est quoi ? Dans l'Évangile, on dit « Il ne faut pas mettre la lumière sous le boisseau. » Ça vaut pour la formationnerie aussi. Pourquoi ils se cachent, ces gens-là ? Pourquoi ils se cachent ? Et vous avez répondu quoi ? Et il m'a répondu « Incroyable la réponse. » Il m'a dit « Que veux-tu ? C'est eux qui nous gouvernent. »